Hello, bienvenue pour une nouvelle playlist d'un sujet qui m'intéresse particulièrement il s'agit du moteur de base de données Postgre on va se faire plusieurs vidéos donc une très bonne dizaine de vidéos dessus le but étant c'est pas forcément d'être des experts mais surtout de connaître plutôt globalement un petit peu son fonctionnement en général un peu plus que simplement passer des requêtes pour les personnes que ça intéresse pouvoir aussi faire de la réplication donc voilà, le but c'est de s'intéresser un petit peu plus à ce moteur de base de données Postgre qui est souvent utilisé donc qui est son créateur ? c'est Michael Stonebreaker la petite histoire de Postgre c'est assez intéressant ça a commencé par un projet qui s'appelait Ingres ou Ingres en 1974 vous voyez que ça ne date pas d'aujourd'hui donc je n'étais pas encore né Ingres pour intelligent, graphique, relational, système Ingres aussi ça a rapporté à ce qu'on appelle le violon d'ingres donc je vous invite à aller regarder cette expression si vous ne connaissez pas l'expression vos violons d'ingres vous allez voir derrière Postgre il y a vraiment des gens qui sont penchés sur un sujet et sur leur temps libre travailler dessus en 1985 donc c'est devenu Post-Ingres avec très rapidement dans la bouche des gens dans la manière d'en parler un raccourci en parlant de Post-Gresse plutôt que de parler de Post-Ingres en 1995 c'est devenu Post-Gresse 95 donc avec les millésimes à l'époque c'était la grande époque des millésimes comme Windows aussi savait le faire et puis en 1996 plus simplement c'est devenu Post-Gresse c'est-à-dire le nom qu'on connaît à l'heure actuelle quand on parle de Post-Gresse maintenant à l'heure actuelle on parle souvent quand on parle de Post-Gresse on fait un raccourci en parlant de Post-Gresse d'ailleurs le user système de Post-Gresse c'est Post-Gresse tout court pas Post-Gresse Néanmoins le service s'appelle Post-Gresse donc c'est un moteur de base de données transactionnelle tout simplement qui dispose d'un langage le PLPG-SQL qui lui permet de faire pas mal de choses et d'interagir avec de nombreux autres langages donc du Pearl du Ruby etc donc ça permet d'intégrer vraiment beaucoup beaucoup de choses de nombreux outils existent autour de Post-Gresse alors il y en a énormément en France si vous ne connaissez pas il y a la société qui s'appelle Dalibo qui est spécialisée dans le support Post-Gresse qui déploie qui crée des outils donc il y a Oratou PG par exemple pour migrer de Oracle à PG extrêmement facilement en tout cas en étant accompagné par un outil qui va faire plein de préconisations il y a Power il y a plein d'autres choses l'outil le plus connu c'est PSQL qui est embarqué directement quand vous installez Post-Grey qui est un client en ligne de commande qui permet de se connecter au moteur de base de données via des identifiants directement sur une base de données on verra tout ça un petit peu dans le détail il y a aussi une interface graphique PG Admin donc je crois qu'on a la version 4 il me semble il y a aussi Post-GIS qui est extrêmement connu dans le milieu des systèmes d'information géographique donc Post-GIS c'est le volet l'extension on va dire géographique à Post-Grey qui permet d'interagir avec Post-Grey pour pouvoir faire du traitement géographique voilà et puis il existe plusieurs types de systèmes de réplication de Post-Grey et aussi de gestion du failover Post-Grey donc ça on reverra ça plus tard Post-Grey fonctionne aussi avec des systèmes d'extension c'est-à-dire des outils donc vous avez le socle de base le moteur que vous installez et puis derrière vous allez pouvoir installer des extensions donc c'est des choses qui sont packagées pour être installées avec le moteur alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi que Post-Grey utilise un outil ça on y reverra plus tard pour la bonne gestion des transactions ce qu'on appelle le MVCC pour faire en sorte en fait que quelqu'un qui fait une insertion dans une table si en même temps on a un select donc une interrogation de cette table voilà il y a une séquence qui est jouée pour pouvoir savoir est-ce que on fournit le résultat avec l'insertion ou sans l'insertion en fonction de l'ordre des choses ça je vous le résume mais c'est plus compliqué que ça bien sûr et puis on est en mode relation client-serveur donc avec une gestion de connexion qui doit être réalisée par Post-Grey avec un système de fork de process pour allouer de la ressource à toute nouvelle connexion Post-Grey fait appel et bien sûr un moteur de base de données relationnelle qui est ACID donc ACID qu'est-ce qu'on entend par ACID c'est atomique consistant isolated durable pardon donc atomique qu'est-ce que ça signifie ça signifie qu'une transaction donc une transaction c'est on va vouloir insérer par exemple des données dans la base de données une transaction se fait en entier ou pas du tout on commence une transaction soit elle se passe bien soit on la fait pas du tout consistante ça veut dire qu'en cas d'erreur donc ça en lien avec bien sûr le atomique en cas d'erreur de la transaction automatiquement le système est capable de revenir en arrière pour revenir à l'état précédent donc il va essayer on est en état 1 le but de la transaction c'est de nous amener à un état 2 malheureusement cette transaction va planter et bien automatiquement le système va être capable de revenir à l'état 1 grâce à son système à lui assez facilement isolated isolated c'est quoi c'est qu'une transaction qui est en cours ne va pas interférer avec les autres transactions qui sont en cours c'est à dire j'ai plusieurs insertions dans une table avec des updates on va avoir un système notamment le MVCC dont on en parlait tout à l'heure va permettre d'avoir une isolation de ces transactions et faire en sorte que on ne va pas avoir de bug on va avoir une bonne compréhension logique du système dans son ensemble et on ne va pas avoir de concurrence donc il va y avoir des systèmes de lock sur des éléments plus ou moins importants suivant les transactions qui sont réalisées et donc un verrou qui va être posé soit par exemple sur des lignes soit par exemple sur des tables entières là c'est beaucoup plus important et beaucoup plus bloquant c'est beaucoup plus rare bien sûr aussi mais voilà il y a des systèmes qui permettent de s'assurer justement de cette isolation durable les données sont dispos en cas de redémarrage donc en fait ça veut dire que Postgre prévoit en cas de crash un système de recovery et en cas d'arrêt relance bien sûr les données ne sont pas perdues elles sont toujours stockées et disponibles alors quelques définitions importantes au niveau de Postgre donc première chose un cluster Postgre qu'est-ce que c'est un cluster Postgre donc on a le cluster au sens machine on a le cluster au sens Postgre le cluster au sens machine c'est pas compliqué un cluster de machine Postgre c'est plusieurs VM plusieurs machines physiques ou dans le cloud ou des pods des conteneurs qui vont communiquer les uns avec les autres un cluster Postgre c'est différent c'est une instance de Postgre donc le terme cluster n'est pas toujours évident à assimiler un cluster Postgre c'est par exemple c'est une première enveloppe où dedans on va contenir un ensemble de databases avec un moteur avec une certaine version on peut même avoir des versions différentes du moteur Postgre en fonction du cluster en question donc là c'est vraiment une instance Postgre ça on le reverra de manière plus visuelle par la suite mais voilà il faut assimiler un cluster Postgre au sens strict du terme à une instance ensuite il y a les clusters de machines Postgre ce qui est un peu différent les autres éléments on a donc un cluster de machines qui comprend un ou des clusters Postgre donc des instances Postgre qui comprennent une ou plusieurs databases qui ont pour leur gestion des rôles et des schémas donc là qui peuvent être liés à une ou plusieurs databases donc là c'est pas vraiment de l'implication dans ces databases on a des tables et dans ces tables on a des champs donc le cluster ce que je vous disais le cluster en tant que machine c'est plusieurs machines qui communiquent entre elles avec un système de réplication le cluster Postgre c'est une instance avec une allocation de ressources spécifiques et une définition de ses propres configurations donc c'est une instance une database donc c'est un ensemble de données structurées qui peuvent par exemple contenir les données d'une application spécifique les rôles ou les users c'est à assimiler un petit peu c'est un utilisateur avec un login un mot de passe les schémas c'est plutôt une vue le terme ne serait pas adapté mais c'est un groupe d'éléments d'ailleurs il y a une typo ici à groupe avec une sorte d'espace dans une base de données pour gérer plus finement les droits que simplement à la base de données on va y mettre un ensemble de tables par exemple dans ce schéma il y a un ensemble de tables et ce qui va nous permettre de dire à un user sur tout ce schéma là donc au lieu plutôt de jouer avec chaque table et de dire donner les droits pour chaque table on va pouvoir attribuer les droits directement à un schéma et ça va se répercuter à toutes les tables les tables c'est un espace de stockage logique dans une base de données donc ne pas confondre la couche logique avec la couche physique la couche physique ça va être tout l'aspect système de fichiers la couche logique c'est tout ce qu'on va interroger donc les tables les databases etc les champs c'est une colonne dans les tables tout simplement avec ses caractéristiques et les lignes donc là on est au niveau vraiment le plus fin avec un croisement colonne ligne dans nos tables de base de données donc les lignes c'est les datas stockées dans une table voilà donc c'était une première approche avec Postgre une introduction j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour en dire plus ou commenter simplement pour poser des questions etc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt sur Xavki je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt